Et oui, et oui, c'est Louis Bertignac qui est avec nous, forcément, bonjour Louis Bertignac. On a décidé de commencer avec cette chanson qui est évidemment un standard de téléphone, le groupe que vous avez fondé, enfin vous n'étiez pas le seul, il faut au moins deux pour fonder, non on peut être tout seul à fondre, pour faire un groupe, vous étiez un groupe de quatre, exactement, et vous sortez aujourd'hui même votre autobiographie, ça s'appelle Jolie Petite Histoire, alors comme les paroles de la chanson qu'on vient d'écouter, mais pourquoi avoir choisi précisément Jolie Petite Histoire ? Moi je ne sais pas, j'ai hésité sur les titres, et puis j'ai fait ça avec mon pote Guy Carlier qui m'a bien aidé, il m'a interviewé, il me faisait chercher, fouiller dans mes souvenirs, et puis je ne sais pas, il avait choisi un autre titre, du Riff à Panam, un truc comme ça, ça faisait assez de cinéma, et puis je ne sais pas, pourquoi pas Jolie Petite Histoire, parce que c'est un peu ma vie. C'est une petite histoire jolie que vous avez vécue jusque-là ? Oui, elle n'est pas toute petite, mais elle est jolie. Ah oui, et puis il y a des rebondissements, elle est dense, vous vous livrez, beaucoup, évidemment, les fans de téléphone lisent attentivement toute cette histoire que vous avez vécue, l'histoire d'une bande de quatre copains qui monte en groupe, c'est dix ans de votre vie, même plus, cette épopée-là vous en gardez aujourd'hui, quel souvenir, quel regard vous portez ? Il y a plein de regards, parce qu'il y a plein d'anecdotes différentes, des joyeuses, des tristes, mais dans l'ensemble, c'est très joyeux. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que vous auriez fait, si vous n'aviez pas rencontré Jean-Louis Aubert au lycée, vous auriez fait de la musique ? J'aurais peut-être fait de la musique, mais il n'y a rien de certain là-dedans, parce que je suis un peu, je suis un poisson, je me fonds dans les milieux, j'ai adoré la musique, j'ai toujours adoré ça, j'aimais bien les sciences aussi, j'aimais bien beaucoup, je voulais être cosmonaute aussi. Donc on vous aurait peut-être retrouvé en fusée et passionne ça ? Sur la station spatiale, j'en sais rien, j'en sais rien, j'avais comme passion de la musique avant tout, mais je n'y croyais pas, c'était trop impossible. Et puis voilà, j'ai rencontré Jean-Louis, j'ai rencontré d'autres potes, et les choses se sont faites par, je ne sais pas, des concords de circonstances. On va dire ça comme ça, on va vous retrouver sur scène, c'est en 1980. Musique La vie devient très rock'n'roll, vous n'avez lu des rien dans le livre, ni les rencontres qui sont arrivées, la drogue qui a fait partie de votre vie aussi, vous aviez besoin de vous livrer ? Tant qu'à raconter son histoire, on ne va pas choisir ce qu'on met, ce qu'on ne met pas. Donc j'ai mis tout. Voilà, c'est comme ça, de toute façon, c'est ma vie, elle est comme ça, et je suis comme ça devant les gens, j'ai réfléchi comme je raconte là-dedans, j'ai réfléchi un moment avant de savoir comment être sur scène, et j'ai compris que le seul moyen pour moi d'être sur scène comme dans un bouquin, c'est d'être simple et de raconter des choses comme elles m'arrivent. Tels qu'elles sont. Et d'ailleurs ces choses-là, je crois que vous les avez aussi racontées à vos filles, avant même la publication de ce livre, donc personne ne sera surpris dans vos proches. Chez mes proches, non, je ne pense pas qu'ils soient surpris. Bon, en tout cas dans ce livre, moi j'ai appris un truc dingue, c'est que je savais que vous étiez fan des Rolling Stones, mais vous avez eu la chance non seulement de les rencontrer, mais d'enregistrer avec eux en studio. On était dans le studio à côté, c'était un miracle, c'était génial. Et vous avez fait des miettes, c'est ça ? Je ne sais pas, il y avait une histoire de... Vous avez laissé des miettes, c'est ça ? J'ai retenu ça, moi, non, ce n'est pas ça. C'était quoi, je ne sais pas. C'est le clavier, je ne sais plus, l'instrument de Charlie Watts, non, sur la batterie ? Ah, oui, oui, c'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent, le studio était installé déjà, et on a sous-doyé le gardien pour qu'il nous laisse rentrer dedans, on a fait le bœuf, on a goûté au cacahuète, au whisky, etc. Leur manager n'était pas très content, évidemment. Vous avez touché le matériel des stones ? Oui, on est désolé, monsieur. Bon, ça va, mais ne le refaites plus. Bon, effectivement, on a... Le studio, quand on en est sorti, il n'était pas intact pour recevoir les relics stones, mais ça va, ils ont eu le temps de tout nettoyer avant que les stones arrivent. Vous avez eu le temps de créer une vraie relation avec eux ? Oui, oui, une vraie relation, comme on peut la voir, quand on est un type de 20 ans et qu'on est en face de ses stars. Il y a eu des bons moments, très chaleureux, surtout avec leur batteur, Charlie Watts, que je regrette vraiment. Et, bon, avec les autres, c'est vraiment des stars. Alors, il y a eu des rapports de drogue, OK, de rigolade, OK, mais c'était pas aussi chaleureux qu'avec ce batteur. On revient à l'aventure téléphone qui s'achève en 86, vous vous séparez après 5 albums. Vous dites aujourd'hui, à propos de vos relations avec Jean-Louis Aubert, il n'y a plus de tension entre nous, mais plus de passion non plus. On est comme un vieux couple qui ne se surprend plus. On est devenus des potes pépères. C'est vrai, on est des potes. Bon, on est des potes, mais forcément, parce qu'on a vécu ensemble, on est très liés. Bon, c'est comme plutôt des frangins. On est comme des frères parce qu'on s'est connus très jeunes. On a vécu énormément de choses ensemble. Et on est vraiment comme des frangins. Ils m'appellent grand frère, je l'appelle petit frère parce qu'on a un an ou deux de différence. Et Carla Bruni, elle est devenue votre petite sœur, vous diriez ça ? Parce que vous parlez aussi de vos amours, vous n'éludez rien. Et on apprend que vous avez passé pas mal de temps avec Carla et que vous étiez presque amoureuse. Oui, presque. Elle était très jeune et j'étais assez jeune à l'époque. Mais oui, on n'est resté pas frère et sœur parce qu'on n'avait pas vraiment des rapports de frère et sœur. Heureusement. Mais on est resté amis. Vous avez produit l'album, quelqu'un m'a dit, énorme succès. Vous vous racontez aussi que Carla Bruni et Nicolas Sarkozy vous prennent un peu sous leur aile quand vous vous réfugiez après un chagrin d'amour. Est-ce qu'ils ont lu le livre ou pas ? Est-ce qu'ils ont lu le livre ? Elle a lu Carla, oui. Elle en a pensé quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Quand on a un chagrin d'amour, on peut aller chez Nicolas Sarkozy, il est de bons conseils ou pas ? Oui, en tout cas il est chaleureux. Quand il m'a vu arriver, j'étais dans un état, j'avais une barbe de un mois parce que je ne voulais plus me la couper. J'étais vraiment mal dans ma peau. Il m'a dit, monsieur Bertinac, on va s'occuper de vous, vous allez voir. On va vous faire faire du sport, etc. Et ils ont essayé. Mais vous remettez sur le pied ici ? Vous avez fait du sport ? J'ai fait du sport. J'ai fait dix minutes de gymnastique quand ils en faisaient deux heures. C'est déjà pas mal.